Je doute de la pertinence de cette session de questions puisque de toute façon tout a été décidé en comité de défense et que de fait c'est demain que nous apprendrons par la conférence de presse qu'il est d'ores et déjà décidé d'augmenter les factures des tarifs du gaz et de l'électricité et qu'il y aura un plan de sobriété. Néanmoins, je pose quand même ma question, les collectivités, Madame la Ministre, ne sont pas concernées par le bouclier tarifaire puisqu'elles ont été contraintes d'abandonner les tarifs réglementés de vente en 2020 hormis les toutes petites collectivités qui embauchent moins de 10 personnes. La majorité d'entre elles font donc face à des hausses de factures d'énergie sans précédent. Et à l'arrivée ça veut dire quoi ? Soit on ferme certains services publics, soit ça veut dire que les collectivités vont être obligées d'exploser leurs tarifs. Alors j'ai donc la question, que comptez-vous faire pour aider les collectivités dans cette situation ? Et le fond vert annoncé par la Ministre, Madame Borne, pour aider les collectivités sur la transition énergétique n'est que de 1,5 milliard. Alors pourquoi s'obstiner à recuser une taxe sur le gouvernement, 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 une taxe sur le gouvernement.